Donc aujourd'hui on se retrouve avec le maire de Apleincourt donc pour nous présenter son village donc je vous laisse présenter le village et vous présenter. D'accord bonjour donc moi c'est Michel Flauot, je suis maire d'Apleincourt depuis 2014, c'est mon premier mandat donc c'est un petit village où il y a 200 habitants à peu près. Au niveau de la guerre le territoire a été beaucoup touché, vous avez des trucs à nous raconter ? Alors nous on a eu en 14-18 la commune a été gravement touchée. En 1917 il y a eu l'exode des gens du village qui ont dû partir puis quand ils sont revenus deux trois ans après il n'y avait plus rien. C'était une chapelle en fait, il y a une chapelle qui a résisté à la guerre c'est tout. Le château a été détruit et toutes les maisons. Et puis à la deuxième guerre mondiale où on a eu un événement aussi dramatique avec des jeunes résistants qui se sont fait fusiller à l'entrée du village par les Allemands. Et ça c'est commémoré par une association locale tous les ans. Et au niveau économie vous avez des commerces ou des associations sur la commune ? Alors sur le territoire on n'a plus de commerce malheureusement, il y a des agriculteurs, on a aussi une agence immobilière et puis une dame qui fait de la couture. C'est bon c'est des petites structures et pas de commerce. Mais par contre au niveau associatif oui on est très fournis. On a des associations pour les enfants avec un club de tennis de table, on a du yoga, on a les fameux jeudis de la culture, le comité des fêtes qui est très présent, qui organise pas mal d'animations et puis l'association des martyres qui s'occupe justement du souvenir et de l'histoire de la commune. Là on est sur une parcelle à côté de l'église où vous allez pouvoir voir on a des moutons qui sont en écopaturage qui se promènent un peu sur les parcelles de la commune. Et puis on a également sur la commune un centre équestre qui est tenu par la Mademoiselle Petit, qui est tout neuf, je viens vous montrer ça tout à l'heure, c'est magnifique. On a du monde qui vient, les jeunes des centres de l'Osir qui en profitent aussi. En ce qui concerne vos projets, vous avez des projets en cours ou à venir ? Alors des projets on en a fait pas mal on va dire. On a rénové la salle des fêtes qui ici a été entièrement rénovée, on a fait le préau et qui est aménagé pour les jeunes, on a fait un parc de jeux. Et puis on a fait le projet le plus important de la commune, c'est l'éclairage public et l'enfouissement des réseaux. Donc dans quelques jours il n'y aura plus un fil sur le territoire. Puis il y a la fibre qui est passée également. Donc voilà les grands projets et puis l'éolien qui devrait s'installer sur la commune d'ici un an ou deux. Du coup merci beaucoup à vous de nous avoir présenté votre village et de nous avoir accordé du temps. Merci à vous d'être venu et de prendre le temps de venir faire découvrir le territoire. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.